Musique Merci d'être connecté sur Afrique Today, c'est donc le Breaking News. Afrique Today est venue ici au Maryland pour participer à ce très grand événement organisé par les femmes du Maryland. Nous sommes donc venus voir comment les choses se passent ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Les femmes parlent aujourd'hui du développement, comment développer l'Afrique pour parler du trade, comment les Africains peuvent investir en Afrique et comment les Africains peuvent investir aux Etats-Unis. Donc, c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Alors, si vous venez de vous connecter, c'est bien sûr Afrique Today, la Web TV de la diaspora francophone basée aux Etats-Unis. Alors, vous pouvez tout simplement vous abonner sur notre chaîne YouTube ou vous pouvez tout simplement aller directement sur notre page web www.afrique2.com et vous allez être notifié lorsque nous avons les vidéos. Alors, aujourd'hui, Afrique Today a donc fait son déplacement pour venir ici dans le Maryland, voir autour de cette femme qui se sont réunies lors d'une très très grande conférence ici dans le Maryland où elle parle de l'investissement en Afrique pour les Africains qui veulent investir aux Etats-Unis et pour les Américains qui veulent investir en Afrique. Alors, nous sommes venus voir comment les choses se passent ici. Regardez ce reportage d'Afrique Today. Le 23 juin dernier, dans l'état du Maryland, s'est tenue une conférence d'envergure organisée par l'organisation Africa Femmes Performantes en collaboration avec d'autres organismes à but non lucratif. Cet événement a réuni des personnalités de renom, chacune spécialisées dans son domaine respectif, pour aborder des thématiques cruciales. Parmi les intervenants, nous retrouvions des femmes inspirantes telles que Patricia Sec, fondatrice et présidente d'Africa Femmes Performantes, Swio d'Africa Trade Center et directrice générale, ainsi que Junia Monherard Galidor, chevalier des palmes académiques, écrivain et ancien professeur de littérature moderne en Guadeloupe, Caraïbe. Également présente était Marie-Rose Siricari, présidente, fondatrice et souillot d'African Women Council, dans le comté de Montgomery, dans le Maryland. D'autres personnalités marquantes étaient également présentes, à l'instar de Mariam Ouattara, représentante de l'Office du tourisme à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, et Mélissa Sora, gestionnaire de programme national à la Fédération des Alliances françaises aux États-Unis, pour n'en citer que quelques-unes. Toutes ces personnalités étaient réunies dans le but de discuter des opportunités entre l'Afrique et les États-Unis. L'objectif principal de cette conférence était de combler les opportunités entre les deux continents et de relever les défis liés à l'environnement des affaires. Les participants ont exploré les possibilités de diversification et les opportunités commerciales qui se présentent. L'événement visait également à établir des relations propices à la collaboration et au partenariat entre les deux régions. Afrique Today a réussi à obtenir des interviews de quelques participants et nous vous invitons maintenant à les écouter. Je m'appelle Marie-Rosirikare, je suis congolaise qui vit aux États-Unis pendant 30 ans. Je suis ambassadrice de la paix universelle. J'ai été honorée par la Fédération de la paix universelle et par la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies. Et je suis fondatrice PDG de l'African Women Council Incorporated qui est l'organisation nationale et internationale. Le but c'est pour intégrer les immigrants africains, de s'intégrer dans le système américain, aussi de promouvoir la paix à la République démocratique du Congo et promouvoir aussi le développement économique à la République démocratique du Congo. Nous sommes ici avec nos partenaires qui ont l'intérêt sur la RDC et en Afrique. Et nous sommes ici pour informer nos partenaires, les investisseurs qui ont l'intérêt de la RDC, de lui fournir l'information parce que la RDC est déjà grande et pris. Nous avons déjà créé, nous avons déjà des partenaires en RDC. Nous travaillons avec la Fédération des entrepreneurs congolais, nous travaillons avec les organisations congolaises de Nord-Kivu, nous sommes avec la société civile. Nous sommes ici, c'est pour connecter, c'est pour fournir l'information pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe au Congo et puis d'avoir l'intérêt d'aller investir en RDC. Parce que c'est l'investissement, c'est l'investissement, le développement économique qui peut nous aider aussi de travailler sur notre travail humanitaire. C'est ça que nous sommes ici, d'informer nos partenaires et les investisseurs de considérer la RDC. Ok, bonjour, je suis Patricia Sequet, la présidente fondatrice d'Africa Femme. Performante et la CEO de l'African Trade Center dans le Maryland, aux Etats-Unis. Donc, nous sommes ici pour la conférence sur Doing Business in Africa and Doing Business with Africa. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est d'amener les parties prenantes ensemble ici aux Etats-Unis et de présenter les projets africains qui nécessitent des partenariats et de la coopération. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là également pour célébrer les femmes écrivaines. Nous en avons quatre dans la salle aujourd'hui qui ont écrit sur différents sujets et nous sommes là pour ça. Parler de comment faire les affaires en Afrique, mettre des stratégies ensemble, renforcer les ponts de coopération entre l'Amérique et les pays africains. Bonjour, je m'appelle Mélissa Sora. Je suis la National Program Manager de la Fédération des Alliances françaises USA. Et j'ai été invitée ici aujourd'hui par Patricia de l'Africa Femme Performante à ce congrès pour parler des activités de la Fédération et du réseau des alliances françaises aux Etats-Unis. Bonjour, moi c'est Michelle Champkam, auteure de Boss Inside You. J'ai eu l'opportunité de participer à cet événement organisé par Patricia Seké qui est CEO d'Africa Women Empower. C'est pour moi une aubaine d'être ici, de pouvoir network, de pouvoir échanger avec des gens qui partagent un petit peu la même vision que moi, notamment au niveau de l'entrepreneuriat, le partenariat avec l'Afrique et les Etats-Unis, mais aussi développer des solutions durables pour ramener beaucoup plus de business en Afrique et le faire de façon équitable avec ceux qui sont sur place pour pouvoir promouvoir le développement durable de l'Afrique. Bonjour, merci. Je m'appelle Elizabeth Jaffe, je suis la propriétaire et directrice d'une galerie d'art qui s'appelle Gallery Article 15, qui est située à Washington D.C., dans le quartier de Georgetown. C'est une galerie d'art spécialisée de l'art congolais contemporain. Alors, nous avons une collection vaste des œuvres d'artistes, tout qui vient du Congo, de la RDC. Je suis ici aujourd'hui comme invitée de Patricia. Nous avons collaboré dans des activités différentes, mais surtout, c'est une opportunité de soutenir des autres femmes d'affaires. Parce que pour moi, c'est vraiment critique que les femmes, les entrepreneurs travaillent ensemble pour augmenter le commerce entre les Etats-Unis et l'Afrique. Merci. Bonjour, mon nom est Pauline Pouma. Je me présente, je suis inventrice de jeux et mon jeu s'appelle Afrique en jeux. Et c'est une course de connaissances sur l'Afrique. Donc, je suis ici pour l'événement de l'Africa Femmes Performantes en tant que femme entrepreneur et aussi pour donner certains conseils en tant que femme qui exporte et qui vend en Afrique et qui vend aussi des produits africains en Amérique. Merci. Cet événement a marqué une étape importante dans le rapprochement entre l'Afrique et les Etats-Unis, ouvrant de nouvelles perspectives de développement et renforçant les liens entre ces deux entités. Il témoigne de l'engagement des participants à saisir les opportunités offertes par cette relation et à travailler ensemble pour un avenir prometteur. La conférence a été clôturée par la signature des différents ouvrages des auteurs francophones présents, mettant ainsi en valeur la richesse culturelle et intellectuelle de la francophonie. Cette conférence a ainsi permis de rassembler des personnalités de premier plan autour de discussions pertinentes et de réflexions approfondies, créant ainsi un cadre propice à la collaboration et à l'échange d'idées.